Il est difficile de qualifier le métier de notre invitée. Est-elle humoriste ? Oui, c'est évident. Est-elle comédienne ? Oui, absolument. Chroniqueuse radio, oui, et même très écoutée et très reconnue, je dirais éditorialiste aussi, et qui sait, peut-être un jour, responsable politique, finalement l'artiste est peut-être en train de s'effacer parce que notre invitée est une femme engagée, avec des opinions fortes, qu'elle exprime très librement, quitte à fâcher, à déplaire, quitte même à risquer de mettre en danger sa sécurité. Ce qu'elle défend, c'est l'universalisme, la laïcité, la social-démocratie, ce qu'elle attaque, c'est le complotisme, le wokisme, le fondamentalisme religieux. Et bizarrement, c'est elle qui devient une cible. Cela fait partie des messages qu'elle fait passer avec autant d'humour que d'incrédulité dans son spectacle Le Monde d'après. Comment le rêve-t-elle, Le Monde d'après ? Est-ce que la meilleure place pour le changer, ce n'est pas l'arène politique, finalement ? Un jour, ministre ou sénatrice ? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un Regard. Bienvenue à vous, Sophia Aram. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tourneau, au Sénat. Un lieu de pouvoir, donc. Vous le voudriez, le pouvoir, un jour, pour réajuster ce monde ? Ça fait partie des questions que vous pouvez vous poser ? Je ne me suis jamais posé cette question. Non, non, vraiment pas. Pour moi, je prends ça très au sérieux, le pouvoir et les fonctions politiques et l'engagement politique. J'ai beaucoup de respect pour ces fonctions. Donc non, moi, je suis un clown au départ. Et je le suis vraiment encore aujourd'hui, malgré tout. Mais je trouve que c'est l'époque qui fait que, dans mes prises de position, j'ai un petit peu affirmé plus fortement mes positions. Vous ne vous sentez jamais femme politique en prenant des positions très fortes, comme je le disais en introduction ? Jamais, à aucun moment ? Non, non. Non, après, tout est politique. C'est quelque chose dans la vie de tous les jours. On fait de la politique quand on s'engage dans une association, quand on milite, quand on est... Face à votre public sur scène, est-ce que vous vous sentez parfois femme politique avec une envie de convaincre ? Parce que c'est aussi ça, le responsable politique. Convaincre, non. Exposer mes idées, poser mon diagnostic, le regard que j'ai sur le monde et les questions que je me pose, les partager et les soumettre aux spectateurs. Oui, mais en convaincre, non. Je ne convainc personne. Dans le public, vous ne sentez jamais des réactions ? Si, les gens viennent me voir, me disent qu'ils se retrouvent ou que ça leur a éveillé ? Vous avez changé d'avis ? Rarement. Je ne vais pas changer d'avis. Mais en revanche, je pense que les gens cheminent. Et c'est déjà bien, je trouve. Alors, si vous étiez dans la peau d'un responsable politique, est-ce que vous auriez des idées, de propositions, de choses pour changer, je pense, à vos combats ? Par exemple, pour lutter contre les fake news que se partagent les complotistes ? Vous avez ? C'est un combat qui est assez dur parce que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quand vous êtes face à une fausse information, il leur faut un mot ou deux mots pour l'exposer. S'il vous faut plus de deux mots pour répondre, vous avez perdu. Quelle que soit l'information, si l'explication est complexe, et c'est souvent le cas, parce que la vérité est complexe, vous avez perdu. C'est un combat perdu, la lutte contre le complotisme ? Non, je pense qu'il ne faut pas, il ne faut jamais penser que c'est perdu. Mais je pense qu'il faut... Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du temps, il n'y a pas de réponse miracle. Vous me demandez la réponse, il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette miracle. En revanche, c'est un travail de longue haleine, c'est de l'éducation, c'est de l'éducation, on parle des enfants, mais on parle aussi des adultes, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Oui, moi je prends ma part pour démonter un peu les raccourcis, parce que c'est souvent des raccourcis. Et lutter contre le fondamentalisme religieux et pour la laïcité, vous auriez des solutions, des propositions ? Rappeler à quoi ça sert, rappeler pourquoi c'est important, rappeler ce que c'est et rappeler ce que ce n'est pas. Parce que bien souvent, on a des envies de nous faire, je dis nous, nous les défenseurs de la laïcité, on nous fait porter aujourd'hui, aujourd'hui quand on est défenseur de la laïcité, on vous colle un saut d'extrême droite. C'est quand même devenu un truc assez compliqué. J'ai beaucoup de mal avec ça. Pourquoi aujourd'hui, défendre la laïcité serait d'extrême droite ? Parce que, avec des glissements successifs, je ne sais pas le dater, mais aujourd'hui, dire qu'on défend la laïcité, c'est louche. Oui, et puis on vous dit que vous êtes, je mets des guillemets, islamophobe. En quoi ? Moi, je défends la laïcité, pas contre une religion, je défends la laïcité au nom des valeurs de la République. Pour toutes les religions et pour la liberté de croire, évidemment. Votre spectacle, Le Monde d'après, vous le nourrissez de plein d'anecdotes. Il y a notamment cette Canadienne qui s'interdit de prononcer le mot nègre. C'est un moment drôle. Votre tante, Fatia, qui en a marre des barbus et qui regrette un peu le temps où elle parlait zouk avec son voisin, Pierre Noël. Elle est complexe, notre époque. Elle est compliquée. Oui, évidemment qu'elle est compliquée, notre époque. Mais après, je ne sais pas si celle-ci l'est plus que d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres... Enfin, les générations précédentes se disaient peut-être la même chose, j'en sais rien. Et à la fois, ce n'était pas mieux avant. Je n'ai pas du tout ça. En revanche, oui, effectivement, c'est complexe parce que vous parliez tout à l'heure des fake news et des réseaux sociaux, etc. C'est une donnée nouvelle, ça, en revanche. Vous avez peur de la direction qu'on prend ? Ce serait quoi, l'étape d'après ? Est-ce que j'ai peur ? Non, mais il faut s'y confronter, en fait. Il faut la regarder en face, l'époque. Il ne faut pas se voiler la face. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse simple face à la complexité dont vous parliez. Il n'y a rien de simple. Et il n'y a pas le bien contre le mal. Il y a la zone grise, en fait. Et on est dans une espèce de zone grise dans laquelle, je pense, qu'il faut du temps. Il faut... En revanche, ces gens qui y croient à toutes ces thèses dont vous parlez, vous les appelez les timbrés. Vous dites beaucoup que c'est des timbrés. Mais est-ce qu'on peut se contenter de dire ça aujourd'hui ? Ce sont des timbrés ? Est-ce que ce n'est pas juste le résultat de décennies, quand même, d'exagérations, d'abus ? Je ne dis pas que tous sont timbrés. Je dis que ceux qui prennent la parole très fort, ceux qu'on entend le plus fort, sont les timbrés. Les timbrés qui manifestaient contre les masques, les timbrés qui manifestaient contre les vaccins, les timbrés qui manifestent... Mais ils sont le résultat de quelque chose ? Ils sont le résultat du complotisme qui a toujours existé. Le complotisme a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, il a des tribunes, il a des chaînes de télévision qui les invitent, qui leur donnent une exposition. Il y a des réseaux sociaux qui leur donnent aussi... On leur a déroulé un tapis rouge. Le professeur Raoult, avec son hydroxychloroquine, pour ne pas le nommer, le président de la République, est allé le voir chez lui. C'est quand même dingue. Il ne s'en est jamais expliqué. On n'a jamais compris pourquoi. Pourquoi lui ? Pourquoi là ? Pourquoi il a fait ça ? C'était absolument incompréhensible. Et je pense que ça, ça a alimenté les complotistes. La peur, oui. Moi, le complotisme, à un moment donné, j'avais trouvé ça presque... presque rassurant. Je me disais, c'est des gens qui refusent. Au moment des attentats, en France, après Charlie Hebdo, très vite, il y avait des tests complotistes. Vous savez, il y avait des histoires de rétroviseurs qui ne montraient pas la même image. Je me souviens de ça. et je me dis, j'avais trouvé ça touchant. Je me suis dit, c'est tellement horrible que les gens refusent cette réalité. Donc, ils imaginent qu'il y a une histoire derrière. Ça ne vous a pas inquiété à ce moment-là ? Si, ça m'a inquiété, mais la réponse, je l'ai trouvée émouvante dans la mesure où je me disais que c'était un refus de cette atrocité et que c'était un refuge. Et quelque part, c'est aussi ce que font les gens qui refusent de croire que la Covid est un virus, que c'est un truc qui a été inventé par un labo américain. il préfère se rassurer avec ça parce que c'est trop horrible et il se désangoisse comme ça. Sauf que ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur et après, c'est nourri par d'autres qui l'utilisent. Et là, oui, moi-même, on pourrait me taxer de complotisme parce que, évidemment, que c'est utilisé par d'autres, que c'est récupéré par d'autres, par ceux qui utilisent la pseudo-colère du peuple, prétendument, qui est censée être représentée par ces gens-là. Le personnage de Lorraine, la wokiste, est vraiment génial dans votre spectacle. Elle fait beaucoup rire. Où avez-vous puisé votre inspiration ? Qui vous a inspiré pour ce personnage ? Alors, elle est complexe, Lorraine aussi, parce qu'elle est inspirée de plein, plein de choses. Alors, je ne prononce pas le mot de wok dans le spectacle. On le devine, on comprend. Oui, alors, c'est tout un ensemble mais je ne le prononce pas pour une seule raison parce que je trouve qu'encore une fois, ça part d'un truc que je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez dans le wok ? Le fait de vouloir être éveillé au monde. Oui, mais il faut être éveillé. Mais on l'est tous, on devrait tous l'être. On devrait tous se dire éveillé. Et je refuse qu'on considère que parce que je ne pense pas comme eux ou comme elles, je ne serai pas éveillé. Moi aussi, j'ai envie d'être éveillé. Sauf que ces gens prétendent avoir le monopole de l'antiracisme, ils prétendent avoir le monopole du féminisme, ils prétendent avoir le monopole de toutes les luttes parce que eux sauraient comment on doit les combattre et nous, on ne saurait pas comment les combattre. Donc c'est l'agrégat de tous ces gens-là qui sont persuadés. Moi, je les admire. Ils ont des certitudes rassurantes. Confortables intellectuellement. Jamais. C'est assez la chance. Vraiment, moi, j'adorerais avoir autant. En fait, c'est la certitude qui vous effraie peut-être. Oui, moi, je ne suis que doute. Je doute tout le temps. J'ai une archive à vous proposer. Je vais d'abord vous laisser la découvrir et puis je la décrirai pour les gens qui nous écoutent. C'est une photo. Vous les reconnaissez ou pas ? Alors, je reconnais Jean-Luc Mélenchon devant. Ok. Avec les lunettes, c'est qui ? C'est Julien Drey ? Eh bien, alors justement, de gauche à droite, Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon et Marie-Noëlle Lindemann qui est une ancienne sénatrice. On connaît bien ici un trio bien connu, très amis dans les années 80-90. Un peu moins amis aujourd'hui. En tout cas, tous à l'époque militants de gauche, antiracistes de la première heure, à l'époque de SOS Racisme et de Touche Pas à Mon Pote. Vous la regrettez un peu, cette époque ? Encore une fois, je ne suis pas dans le C'était Mieux Avant. Oui, sans dire que c'était Mieux Avant, mais que cette époque d'une gauche unie derrière des droits pour tous ? Oui, en fait, c'est assez intéressant. Moi, j'ai le souvenir de cette époque-là précisément, mais de Touche Pas à Mon Pote. C'était quelque chose... Le combat antiraciste était très clair, était universaliste. Et oui, je suis nostalgique de ce combat universaliste parce qu'aujourd'hui, l'antiracisme, je ne sais pas par qui il est porté le combat antiraciste aujourd'hui. Je ne sais pas qui le porte vraiment. Vous n'étiez pas dans les cortèges ? Vous n'avez pas participé à ces manifs ? Si, j'aurais pu vous retrouver à côté d'eux. J'étais assez jeune. C'était mon tonton qui m'emmenait. J'allais manifester avec mon oncle. Il y avait les grands concerts. Alors moi, j'habitais en banlieue, c'était un peu loin, donc c'est pour ça que j'y allais avec mon oncle. Mais oui, j'y allais. J'y suis allée quelques fois. Ce qui est déjà pas mal. Vous comprenez ce qui s'est passé à gauche depuis cette époque ou pas ? Vous arrivez à analyser la situation 30 ans plus tard ? C'est des glissements successifs. Encore une fois, il n'y a pas eu un élément, mais Jean-Luc Mélenchon lui-même a beaucoup changé. C'était quelqu'un d'extrêmement laïque et qui était un grand défenseur de la laïcité. J'ai le souvenir de quelqu'un de très très clair et de sans concession. Un glissement stratégique, vous pensez ? Électoraliste ou un vrai glissement intellectuel ? J'espère qu'il est convaincu parce que sinon, c'est moche. Vous êtes une femme de gauche, vous le revendiquez. En même temps, une certaine gauche vous qualifie, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, d'humoriste de droite voire d'extrême droite, d'islamophobe ou, je l'ai lu aussi, à la botte du macronisme, ce qui vous fait bien rire. Et vous répondez, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est la gauche qui a changé. Une certaine gauche un peu doloriste à vos yeux, si c'est ça que je comprends bien, à laquelle vous répondez, tout ce que mes copines possédaient, je m'en suis remise. Je n'ai jamais voulu être une victime, je suis contente d'avancer. Est-ce que finalement, c'est aussi cette gauche qui se plaint qui vous dérange ? Je trouve que la victimisation est un peu pénible. Des victimes, il y en a. Il y a des tas de raisons d'être aux côtés des victimes et de les aider à avancer. Mais la victimisation est systématique, mais pour moi, la victime n'est pas un statut. Ça ne peut pas être un statut en soi. La victime, on est victime par accident. Il nous arrive des choses, on est victime, mais on essaye de passer ça. On ne va pas s'enfermer là-dedans. Puis ce n'est pas à vie, ce n'est pas un statut honorifique. Ce n'est pas parce que vous avez été malheureux une fois dans votre vie et de manière tragique que toute votre vie, vous allez bénéficier de ce saut de la victime et qui va vous exonérer de tout. Et on est un peu là-dessus de temps en temps et ça me questionne beaucoup. Aujourd'hui, je suis victime de rien. Je vais bien. Et je vois juste quand je dis que c'est cette gauche doloriste que vous n'aimez pas et en même temps, la gauche s'est historiquement toujours tenue du côté des plus faibles. Alors, on ne disait peut-être pas victime, on dit autre chose. On se tient toujours du côté des faibles. Mais aujourd'hui, on regarde le fait de sortir même d'une condition. Par exemple, aujourd'hui, on parle de transfuge de classe. C'est quoi le transfuge de classe ? Moi, aujourd'hui, il y avait un bouquin de Gérald Bronner qui raconte, lui, que justement, il ne se vit pas comme transfuge de classe et je me reconnais dans ce qu'il décrit dans ce livre. C'est-à-dire qu'il vient d'une famille pauvre dans laquelle il n'y avait pas de bouquin et aujourd'hui, il est là où il est et il est très heureux de ça. Moi aussi, je suis très heureux. Je suis même fière de là où je suis. Et oui, je suis peut-être une bourgeoise aujourd'hui, mais qu'est-ce que je suis contente d'être une bourgeoise aujourd'hui. Putain, c'est plus sympa. Et ce n'était pas gagné au départ. Ce n'était pas écrit, ce n'était pas gravé dans le marbre. Ouais, putain, ça fait du bien. Pardon, je me suis dit putain. Vous pouvez, vous pouvez. Ouais, ça fait du bien et on a le droit d'être content de ça et on a le droit de ne pas s'excuser d'avoir gravi les échelons. Et au nom de ça, je peux quand même regarder des personnes qui sont dans des situations qui sont moins confortables avec l'envie de les aider, avec l'envie d'avancer et leur dire qu'il n'y a pas de fatalité et la légitimité pour le faire. Ou pas. Mais ce n'est pas parce que je l'ai vécu enfant que je serais plus légitime que quelqu'un qui est né bourgeois. C'est pas... C'est quelqu'un qui est né bourgeois peut aussi avoir de la compassion et avoir envie d'aider des personnes... Mais qui l'incarne aujourd'hui la gauche pour vous ? J'allais dire la bonne gauche. Cette gauche, la vôtre en tout cas. Qui l'incarne ? Je ne sais pas, Bernard Carzenov, Manuel Valls, Raphaël Glucksmann ? Je veux dire, il y a des leaders comme ça ? Je ne cherche pas de figure. Non, je ne cherche pas de figure. Je ne crois pas en l'homme ou en la femme providentielle. Je crois aux idées en fait. À ce stade, un jour, on se retrouvera peut-être derrière une personne et on aura peut-être envie de soutenir une personne. Je dis on parce que je crois que je ne suis pas la seule à être dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, c'est les idées qui m'intéressent plus que la personne. Il n'y aura pas une personne qui va sortir du chapeau et qui va nous dire la gauche, c'est moi, l'homme ou la femme providentielle. Vous la regrettez, cette gauche, mais elle vous inquiète tout de même moins que l'extrême droite que vous combattez férocement. Vous avez été très en colère après Emmanuel Macron lorsqu'il a accordé un entretien à Valeurs Actuelles. Vous avez dit qu'il a contribué à la banalisation. Ainsi, tout le monde finit par s'habituer à l'idée d'une Marine Le Pen présidente. Ça me révolte. Et vous dites le wokisme, ça va trop loin. On peine à les comprendre mais il ne constitue pas le grand danger. Ça, c'était une interview dans Le Point en octobre 2023. Est-ce que vous le pensez toujours ? Oui, oui. Oui, vous le pensez toujours ? Même depuis ce qui s'est passé après le 7 octobre ? Oui, parce que ça n'efface pas. Ça n'efface pas ce que c'est que l'extrême droite aujourd'hui dans ce pays. le 7 octobre a créé il y a eu des ruptures dans le pays et encore une fois je pense qu'on passera à ça. On passera à ça. Il va falloir qu'on le passe. Il va falloir qu'on avance. Il va falloir qu'on regarde les choses. Ça va prendre du temps parce qu'on est encore dans une situation qui est atroce aujourd'hui. En revanche, dans ce pays, le danger, il faut le nommer. Le danger, c'est l'extrême droite. Le danger, c'est l'islam politique. et je combats l'islam politique et je combats l'extrême droite. Moi, du haut de ma chaise, j'ai l'impression d'être ma falda qui monte sur son tabouret dans la bande dessinée mais c'est un peu ce que je fais et je pense qu'il faut les combattre. Mais vous ne mettez pas au même niveau le danger de l'extrême gauche et le danger de l'extrême droite. C'est clair dans votre tête ? Oui, non. Non, après, je considère que l'extrême gauche alimente la colère que l'extrême droite recycle. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, l'extrême droite, c'est l'extrême droite et c'est elle mon ennemi avant tout. Si on reprend les choses depuis le début, vous êtes née dans l'Essonne. Vous avez grandi à Trappes dans une famille de six enfants. Votre mère était adjointe au maire. Votre père cuisinier à Radio France. Vous avez dit un jour, je me souviens du jour où j'ai annoncé à mon père que j'allais faire de l'antenne un moment de fierté partagé auquel je pense souvent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'emmener avec vous en studio, votre père ? Alors, il n'est pas venu en studio. Il est venu, il y avait une émission en public dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. C'était en 2012 ? Oui. Non, 2017. 2017. Oui, c'était en 2017 et c'était en public et du coup, c'était très chouette parce que c'était au premier étage et puis on en a profité pour aller se balader un peu. Puis on est allé déjeuner au restaurant du premier étage aussi quelques fois. Donc, oui, on y retourne ensemble. Il est très nostalgique. qu'il a été très très heureux à la maison de la radio donc on aime bien y aller ensemble. J'ai quand même une question sur la ville de Trappes. Trappes, d'où viennent des personnalités comme Jamel Debbouze, Nicolas Anelka, Omar Sy, vous, il se passe quoi ? Trappes, Benzini, incroyable. Vous arrivez à vous l'expliquer ? C'est quand même... C'est une ville communiste et je crois que ça dit beaucoup en fait. Le communisme municipal, il y a quelque chose d'assez fort dans l'accessibilité à la culture, au sport. Moi, j'ai fait du théâtre parce que mes profs de lycée avaient alloué des heures au match d'improvisation théâtrale. Tous les profs, c'est-à-dire que c'était pas juste les profs de français, les profs d'écho, les profs d'histoire, les profs de maths, donnaient des heures pour qu'on puisse faire des tournois d'improvisation théâtrale, des tournois de volleyball. On avait des interclasses de volleyball. Tout le lycée se rencontrait et ça, c'était une volonté de mes profs communistes mais de toute la municipalité. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je faisais de l'impro au lycée. Jamel était un peu plus jeune que moi. Lui, il en faisait au collège. Il y avait des associations qui allaient en faire pour des gamins en réinsertion. Moi, très vite, je me suis mise à donner des cours d'impro. On allait donner des cours d'impro pour des enfants en difficulté, des enfants avec des handicaps. Ça a été une volonté de toute la ville d'initier à l'improvisation théâtrale. Vous êtes en train de nous dire qu'au niveau municipal, le communisme crée ça ? En tout cas, moi, j'ai bénéficié de cette dynamique-là. Et ce que j'observe aussi, c'est que je joue dans des villes en France, dans le Nord notamment. J'ai un exemple qui me vient. La ville de Grenay, à côté de Lens. C'est une ville où le maire communiste a une politique culturelle qui est hallucinante. Il y a des spectacles qui sont programmés. Il y a une petite roulotte qui, depuis le Covid, fait des petits théâtres itinérants qui va dans les quartiers faire des spectacles. Les gens peuvent regarder le spectacle depuis leur balcon. La médiathèque est un lieu de vie complet. Il y a un bar dans la médiathèque. Il y a la salle polyvalente de la médiathèque de Grenay. Les soirs de match, quand Lens joue, il y a des diffusions du match. Mais comme ça, c'est un lieu de vie. Les gens se retrouvent à la médiathèque. Il y a la crèche dans la médiathèque. Et il envisage de mettre un relais de la poste à la médiathèque. Mais pour que les gens soient familiarisés aux livres, ils n'ont pas, pour certains, pas de livres chez eux. Donc, il y a un lieu de vie. Il y a des enfants qui vivent là, au milieu des livres, parce qu'ils vont à la crèche tous les jours. Avant l'humour, avant le théâtre, avant les cours d'improvisation au lycée, vous avez eu envie de vous orienter, je crois, vers l'éducation. Vous avez une maîtrise d'arabe à l'inalco. Et puis, il y a eu le journalisme aussi. C'était un peu les deux. J'hésitais. Le journalisme, ça me tentait beaucoup, mais je me disais que ce n'était pas facile. Donc, pour assurer mes arrières... Une femme que vous admiriez, Anne Sinclair. Que j'admire toujours. Que vous admirez toujours. Pourquoi ? Pourquoi elle ? 7 sur 7, c'était la messe chez nous. On regardait 7 sur 7 tous les dimanches soirs. Bien sûr. Et puis, cette femme qui interviewait toutes les grandes personnalités de l'époque. Et des hommes essentiellement, d'ailleurs. Beaucoup d'hommes, majoritairement des hommes. Et puis, elle avait interviewé le roi Hassan II. Au Maroc, ce n'était pas rien. Non, non, il y avait eu plein de grands, grands, grands moments. Et je ne sais pas. En plus, elle était belle. Elle avait des super pulls en mohair. Et elle était intelligente. Ça se joue à quelques détails. Oui, franchement, je n'avais que de l'admiration. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un modèle. Et un modèle femme. Et on en cherche quand on est gamine. Et puis moi, je l'avais choisi, elle. C'était Anne Sinclair. À la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille que vous étiez, à celle qui s'apprête à se lancer dans la vie ? À moi, ou à celle qui serait moi aujourd'hui, je leur dirais de se débarrasser de tout ce qu'on leur met dans le crâne, de tout ce que l'extérieur essaie de leur mettre dans le crâne, leur entourage, même leur famille, parfois les religieux, et de faire le chemin toute seule. De penser par elle-même. Pensée par elle-même. Pensée par soi-même. Et de se construire. De se construire parfois contre son entourage. Ce n'est pas grave, mais d'arriver à quelque chose qu'on peut porter. Et si on fait le chemin soi, ça a plus de force. C'est un très beau conseil. Difficile, mais je pense qu'on peut y arriver. J'ai des photos à vous proposer. Ça fait partie des rituels de cette émission. Cette première photo, je ne sais pas si vous allez reconnaître la scène, c'est une photo issue du show de Usher lors du Super Bowl 2024. Le chanteur américain a fait scandale parce qu'il a enlacé la chanteuse Alicia Keys. Leur danse collée serrée a fait hurler pas mal de monde aux Etats-Unis, certains jugeant qu'on ne devait pas avoir ce genre de contact avec une femme mariée. Il se trouve que le mari de la chanteuse a réagi. Il a très vite clos le débat et il a dit ceci. La performance de ce soir n'était rien d'autre qu'incroyable avec deux incroyables artistes. Il a mis les points sur les i très vite. Mais quand même, que dit cette polémique de l'époque ? Est-ce que vous croyez, vous pensez qu'il y a une forme de retour au puritanisme aussi ? Je ne suis pas sûre que ça se produirait chez nous, ça. Je ne suis pas sûre que ce n'est pas très américain, non ? Oui, en général, ce qui se passe aux Etats-Unis arrive dix ans après chez nous aussi. Vous voulez dire qu'on est capable d'importer ce genre de délire ? Oui, je me pose la question. Oui, on est capable. Oui, le puritanisme fait un peu peur quand même. Oui, oui, franchement. Et puis, je trouve ça, encore une fois, extrêmement condescendant vis-à-vis d'Ali Chakiz. C'est-à-dire que vous n'allez pas imaginer un seul instant que le show du Super Bowl n'a pas été répété, qu'elle n'a pas consenti à danser avec Usher pour le Super Bowl. Franchement, il faut vraiment l'accepter, elle l'a fait, laisser lui son libre arbitre aussi. Et qu'on considère toujours aussi que le corps de la femme est d'abord celui des hommes, en fait, ou appartient aux hommes. Oui, puis ils ont tous leur mot à dire sur le corps des femmes. C'est-à-dire que si elle a envie de danser, coller, serrer, mais elle a le droit à foutre lui la paix. Une deuxième photo, c'est une photo de jeunes enfants de Béziers qui expérimentent l'uniforme à l'école comme ceux de trois autres établissements du département de l'Hérault avant une possible généralisation. C'est une expérimentation. Si vous, vous aviez eu l'uniforme à Trappes, est-ce que ça aurait changé des choses ? Pour vous ou pour vos camarades ? Alors, j'allais faire une blague en disant que ça m'aurait évité. Je vois une photo de moi dans une classe comme ça. J'ai une photo de classe en CM2 et j'ai un jogging avec un schtroumpf que je n'assume pas du tout. Ah, alors l'uniforme aurait évité ça ? Mais je préfère le schtroumpf que l'uniforme qui est pour moi une vaste connerie quand même. C'est une grosse fumisterie. Si tout l'argent qui est dépensé pour les uniformes servait à d'autres choses. Je pense que l'éducation nationale a bien d'autres besoins que celui-ci et c'est vraiment cosmétique. Franchement, je n'y crois pas un seul instant. Puis on parle de retour à l'uniforme, ça n'a jamais existé l'uniforme. Il y avait des blouses, ça s'appelait des blouses et c'était pour éviter de se tâcher à cause de l'encre. Mais il n'y a jamais eu que l'uniforme puisse permettre aux enfants qui n'ont pas les moyens de s'acheter les jogging ou les baskets très à la mode et qui coûtent quand même assez cher de ne pas subir une forme d'humiliation quotidienne, de ne pas avoir les moyens d'être. Ils ont des godasses aux pieds les mots-mains, ça va continuer de s'exprimer ailleurs. Au collège, ils ont des smartphones, ça va s'exprimer là. Ils partent en vacances, ça s'exprime là. Il y a des bouquins chez eux, ça s'exprime là. Les discriminations, elles existent partout. Les différences sociales, elles existent partout. Ce n'est pas parce qu'on cache, c'est vraiment le cache-misère. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est du flanc. Et l'autorité, non. Et puis, ce n'est pas étonnant que ce soit Béziers qui ait décidé de le mettre en place en premier. Une dernière photo, c'est l'affiche des JO qui a fait hurler une partie de la droite et de l'extrême droite. Je vous vois déjà réagir. Le dessinateur a gommé la croix du Donne des Invalides dont l'accusent d'avoir tenté de renier les racines chrétiennes de la France, d'avoir eu une démarche de wokiste. Votre avis ? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la politique dans ce dessin ? Oh, je n'en sais rien. Je vous avoue que... Alors, ma myopie est telle que je ne l'ai vue passer que sur Twitter et je n'ai même pas regardé et j'ai entendu ces polémiques. En fait, je suis parisienne. Donc, objectivement, ça me gonfle. Les JO, ça me gonfle dans mon quotidien. Il y a plein de trucs très, très pénibles. Mais pour une fois, qu'il se passe un truc qui pourrait être un événement fédérateur joyeux dans ce pays dans lequel on pourrait être fier, dans lequel on pourrait dire putain, hey, c'est la France ! Eh bien, même ça, on va réussir à le pourrir. Je pense qu'on a une capacité de tout pourrir dans ce pays qui est assez... Alors là, on est champion olympique. Pourquoi, d'après vous ? Je n'en sais rien. On est des râleurs et on ne sait pas faire autrement. Mais j'ai une dernière question qui est en lien avec ce lieu, Sophia Aram. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Vous avez la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle plus que les autres, qui vous caractérise peut-être ? Ou est-ce qu'il n'y en a aucune et il en manque une et vous auriez envie de la dire ? La sagesse, la prudence, l'éloquence et la justice. La justice. Alors, je ne sais pas si elle me caractérise, mais elle me tient vraiment à cœur. C'est la justice. La justice, c'est vraiment quelque chose pour lequel je serais vraiment prête à me battre. Eh bien, c'est dit. On s'arrêtera sur ce mot. Merci infiniment, d'avoir été notre invité dans un monde à regard. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très, très bientôt sur Public Sénat. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501